... Les titres de ce journal, la douane nationale et le secteur privé guinéen s'entendent sur des normes de travail dans le but d'accélérer les procédures, surtout en matière de dédouanement des marchandises, bénéficiant d'une exonération. Et puis face aux constructions anarchiques, souvent sujets à des drames dans notre pays, les architectes se font entendre. Ils dénoncent les procédures actuelles en mettant un nouveau bureau exécutif pour mettre de l'ordre. Enfin, nous irons à Horira où on vient de planter 500 hectares pour restaurer le patrimoine forestier fortement dégradé. Il est prévu la restauration de près de 50 hectares dans toute la zone de Dubréka. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de préférer la RTG pour vous informer. On démarre ce journal par ce message départ du président de la République, professeur Alpha Kondé, à son Excellence Ibrahim Boubacar Keta, président de la République du Mali, Bamako. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'immense joie et un grand plaisir de vous adresser mes sincères félicitations auxquelles je joins celle du peuple et du gouvernement guinéen. Cette marque de confiance renouvelée est le couronnement des nobles actes que vous avez posés durant votre première mandature en faveur du peuple malien ainsi que votre détermination à bâtir une nation unie, forte et prospère. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous rassurer de ma volonté à œuvrer de concert avec votre Excellence pour la stabilité politique et la sécurité dans la sous-région. Je voudrais en outre vous témoigner mon attachement à la consolidation et à l'élargissement de nos liens traditionnels d'amitié, de fraternité, de solidarité, de coopération unissant nos deux pays. En vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de votre haute et délicate fonction, je vous prie d'accepter, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération qu'on a créé le 17 août 2018, Professeur Alpha Condé, Président de la République, Chef de l'État. Je vous le disais dans les titres, l'on pense de plus en plus à faire valoriser la douane nationale et le secteur privé guinéen, plutôt s'accordent sur une certaine norme de travail, notamment en matière de procédure de douanement des marchandises, bénéficiant d'une exonération, une invite est lancée aux acteurs du secteur privé pour la constitution à temps des dossiers devant être soumis à la douane. Mamadi Gassama pour plus de détails. Les marchandises censées dépasser le délai de dédouanement sont souvent taxées des surestes taris. Pourtant, d'autres opérateurs bénéficient d'une exonération de la part de l'État. Pour lever l'équivoque sur la procédure de dédouanement, cette concertation est initiée entre la douane guinéenne et le secteur privé. L'exercice consiste à harmoniser les idées sur la préparation des documents de douane. Vous vous souviendrez que l'État a signé des conventions avec certaines sociétés minières, conventions dans lesquelles ces sociétés sont exonérées du paiement des droits de douane sur leur importation. Cela est aussi valable pour le coût des investissements. Mais malheureusement, il nous a été donné de constater qu'à cause de certaines difficultés dans la procédure d'enlèvement de ces marchandises, ces sociétés payent des surestes taris parce que la marchandise n'a pas été enlevée à temps. Donc nous nous sommes retrouvés pour examiner la procédure de dédouanement afin de situer les responsabilités et corriger les imperfections. Les positions tarifaires, la préparation des fiches d'exonération et la classification des marchandises sont entre autres questions abordées. La rencontre suscite de l'espoir sur les opérateurs économiques et galvanise davantage les promoteurs du secteur privé a beaucoup plus de responsabilités dans la préparation des dossiers. En Guinée, il y a un véritable problème au niveau des procédures. Lorsque vous voulez faire des importations, vous ne pouvez pas savoir concrètement quelle est la procédure qui est là pour ces importations et quelles sont les nouvelles innovations au niveau de la procédure. Quelles sont les réformes qui sont les gens entreprises par les services de l'État pour soulager l'investissement dans le pays. Donc la rencontre d'aujourd'hui nous a permis d'abord de connaître définitivement la procédure. Si vous voulez importer, quels sont les aspects liés à l'exonération et à l'importation. Ça nous a aussi permis de savoir quelles sont les réformes qui sont en cours au niveau du ministère du budget et du ministère de l'industrie en ce qui concerne les compagnies minières et les compagnies industrielles qui importent des équipements sous le régime des exonérations en République de Guinée. En organisant cette rencontre, la douane guinéenne ambitionne de fluidifier les procédures de dédouanement dans un délai de 112 heures pour les marchandises exonérées. Cette nouvelle approche va contribuer à faire du port de Conakry un lieu de passage de marchandises et non un lieu de stockage. L'on pense de plus en plus à faire valoriser le potentiel guinéen à l'étranger. Vivre la Guinée à Paris est un bel exemple de cette initiative d'un groupe de jeunes guinéens soutenus par l'APIP. L'événement est prévu les 28 et 29 septembre à Paris. La capitale française, Algassimoba, pour les détails. Investir dans la culture et le tourisme ainsi que l'amélioration du cadre macroéconomique de ces deux secteurs telle est la mission du réseau Afrique Jeunesse de Guinée. Cette mission offensive vise à inciter la diaspora guinéenne et les étrangers à investir en Guinée. C'est à l'occasion de la quatrième édition de Vivre la Guinée à Paris du 28 au 29 septembre prochain. Une rencontre qui connaîtra la participation de plusieurs membres du gouvernement et hommes d'affaires guinéens et français. Nous allons inciter la diaspora à venir vraiment s'informer au niveau du forum, ce qui se fait en Guinée au niveau de la culture et du tourisme. Vous savez très bien que nous ne faisons pas assez de communication autour de la culture. C'est un événement qui vient à point nommé pour vraiment faciliter cela et encourager nos compatriotes à investir dans ces deux secteurs clés. Placée sous le thème Vivre la Guinée à Paris, cette édition a pour objectif de créer un espace de rencontre annuel et de mise en relation entre des acteurs guinéens et français. Il s'agit aussi de promouvoir des produits touristiques, culturels et artisanaux de la Guinée lors de ses journées en France. L'initiative aujourd'hui c'est de permettre aux différents bailleurs de fonds ou même à la diaspora guinéenne de savoir qu'il y a des réformes qui ont été entreprises ici par le gouvernement et qu'il y a possibilité aujourd'hui, il y a un environnement d'investissement qui a été opéré, qui est très agréable. Donc la Guinée a décollé véritablement dans son ensemble. Cette quatrième édition Vivre la Guinée à Paris est la suite logique des trois précédentes organisées à Bruxelles. Désormais, l'édition se tiendra chaque année à tour du rôle dans différents pays du monde. Je vous le disais dans les titres, les architectes de Guinée s'insurgent contre la prolifération des constructions anarchiques. Ils ont décidé de mettre de l'ordre dans le secteur, mais également en leur sein, un nouveau bureau exécutif va être mis en place pour faire respecter le code de la construction et de l'habitation dans notre pays. Mounir Bari, Younusa Tawel Kamara. L'effondrement de l'immeuble de Corantine le 28 juillet dernier, qui avait coûté la vie à quatre personnes, continue à défrayer la chronique. Si certains pointent du doigt le maître d'oeuvre, l'architecte, d'autres par contre accusent le propriétaire de la maison. Le sujet préoccupe l'Ordre national des architectes de Guinée. Les responsabilités sont partagées. L'architecte, son rôle c'est vraiment mettre de l'ordre, réglementer et vraiment organiser ce processus de construction qui commence par les études, qui se poursuit pendant la construction et qui se termine après la construction. C'est l'architecte qui est le chef d'orchestre parce que c'est son oeuvre à lui. C'est à quoi déjà on l'appelle maître d'oeuvre. En tant qu'architecte, quand nous avons appris l'effondrement de l'immeuble à Corantine, franchement, ça nous a dégoûté. On a eu vraiment un grincement de cœur parce que ça a sali un peu, ça a terni un peu l'image de l'architecture. Malgré que ce n'était pas un architecte qui a suivi, ça n'a pas été conçu dans les règles de l'art. Mais quand nous l'avons appris, nous nous sommes sentis concernés. À Conakry, le constat révèle que beaucoup d'immeubles ne sont pas construits dans les règles de l'art et ne respectent aucune norme en la matière. D'où la mise en place d'un nouveau bureau exécutif de l'Ordre national des architectes de Guinée. Il va travailler en partenariat avec le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. L'idée est de réglementer les activités de la corporation sur l'ensemble du territoire national. On doit travailler avec les autorités sur place. Parce que sur le code Guinée, on a notre place mais ce n'est pas appliqué. Normalement, un bâtiment ne doit pas se construire sans l'autorisation d'un architecte agréé. Mais en Guinée, on n'a pas besoin de la signature d'un architecte. Même un simple maçon peut se dire que les ingénieurs et trucs qu'on construit, on l'autorise à le faire. La nouvelle équipe dirigeante de l'Ordre national des architectes de Guinée entend combattre toute forme d'anarchie dans l'exercice de la profession. Une manière pour ces 135 membres de l'ONAG de veiller au respect strict des normes établies dans le code de la construction et de l'habitation. Comme prévu, les conseillers communaux seront bientôt installés dans leurs fonctions. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation envisagent de faire ce travail comme il se doit. 38 cadres ont été choisis pour superviser ces installations. Ils sont en ce moment même en formation pour réussir cette mission. Mohamed Lamine, Kamara. Quelques jours après la séature des accords entre les formations politiques autour des contentieux électoraux, le ministère de l'administration du territoire multiplie les approches pour la mise en place des conseils municipaux. Ici, à Conakry, 38 superviseurs apprennent les procédures d'installation des conseils communaux. A travers ce guide, ces cadres vont cerner leur rôle et responsabilité dans le processus d'élection de l'exécutif communal. La formation par rapport aux responsabilités que chaque acteur doit jouer, du cadre, des administrateurs qui partent, des conseillers même, et l'ursel, c'est-à-dire la sécurisation de tout le processus comme vous le savez, et ensuite le déroulement maintenant du scrutin. Et là, vous avez avant, pendant et après, ce que chaque superviseur doit adopter. Le ministère de l'administration du territoire entend éviter tout dérapage. Pour ce faire, des cadres qui ont une expérience sur les élections sont choisies. La démarche consiste à garantir la crédibilité du scrutin de l'exécutif communal. Nous avons cru devoir donc réunir à Conakry les superviseurs, n'est-ce pas, des 342 communes rurales et urbaines confondues à Conakry, pour que nous puissions donner le B.A.B. de cette procédure. Mais si elle est maîtrisée par bon nombre d'entre eux, mais il faut encore une fois faire un retrempage pour qu'il n'y ait pas la moindre erreur sur le terrain. C'est une opération facile, mais il faut en maîtriser les termes. Ces acteurs vont sortir de cette école pour être des formateurs. Ils seront dans les prochains jours déployés dans les différentes régions du pays. L'intérêt est d'élargir aux autres acteurs locaux les connaissances acquises au cours des travaux de cette formation. À propos du développement local, la bonne gestion des structures préfectorales requiert un certain leadership et surtout un bon management. 50 cadres des régions de Kindia, L'Abbé, Mamou et Boké s'exercent en la matière grâce au département de la décentralisation. Mohamed Lamine Kamara, Valérie Tali-Imane. Pour promouvoir le développement à la base, le ministère de l'administration du territoire fait de la formation des agents locaux une priorité. De nouvelles stratégies sont envisagées pour consolider le processus de décentralisation. Pour le réussir, plus de 50 acteurs de commandement territorial de Kindia, Boké, L'Abbé et Mamou sont à l'école de leadership et de management des collectivités locales. L'idée est de faire en sorte que ces cadres soient de véritables agents de développement. La formation est le seul moyen d'éviter la démobilisation à l'intérieur du pays et même au niveau du Conakry à travers les acteurs à la base et au sommet. Et c'est pourquoi nous avons décidé à travers, n'est-ce pas, en collaboration avec le PACV, d'organiser les sessions de formation pour que les cadres régionaux, qui sont, n'est-ce pas, les recadres, puissent associer, n'est-ce pas, à leur tour, les cadres qui les entourent à la prise des décisions. La méthode pédagogique utilisée est celle participative pour une maîtrise des différents modules développés. Cet appui institutionnel vise à améliorer leur leadership dans les collectivités. Comme on a toujours dit que c'est une équipe qui gagne, donc on ne peut pas travailler en solo. Et un leader doit avoir le dos large, comme ça le travail est collégial et les décisions aussi sont collégiales. Et souvent on fait moins d'erreurs en associant vos amis, vos partenaires dans un cadre de travail. Ces cadres de services décentralisés et sectoriels disposent désormais des outils capables d'accompagner les collectivités et leurs partenaires dans la mise en œuvre des stratégies de développement local. Dans l'actualité également et sur le plan environnemental, dans la préfecture de Dubreca, le patrimoine forestier est fortement dégradé. Plus de 50% des forêts classées sont aujourd'hui détruites à cause de la carbonisation et de l'urbanisation incontrôlée, entre autres. Pour y faire face, il est prévu la restauration de 50 hectares sur lesquelles 5 hectares sont déjà réalisés dans la zone de Khorira. Mamad Alfa Baldich. Les cascades de la Sumba, une des merveilles naturelles de la Guinée. Un site fortement menacé par l'urbanisation anarchique. Ici, la carbonisation et des maisons en construction sont visibles jusqu'aux berges de la rivière. La préfecture de Dubreca compte pourtant trois forêts classées. Aujourd'hui, 60% de ces espaces protégés sont envahis. Compte tenu de la position géographique du milieu par rapport à la capitale Konakry, compte tenu de l'explosion démographique de notre pays, aujourd'hui, à travers la Basse-Guinée, j'avoue que ces deux forêts-là sont beaucoup touchées. Les trois forêts ont été classées en environ 1944. Aujourd'hui, les deux forêts, Dixine et Kakoulima, sont aujourd'hui vraiment beaucoup touchées. Pour freiner le phénomène et reconstituer les espaces dégradés, plus de 12 000 plants de moringa sont mis en terre sur environ 5 hectares à la forêt de Kabidaïa, qui fait officiellement 4 500 hectares. Un accent particulier sera mis sur le moringa, qui est une espèce pharmastique, beaucoup brisée. Et aussi, c'est une espèce alimentaire. On est très inquiets, parce que l'homme est devenu très agressif, s'attaque aux forêts partout. Nous avons vu, dans beaucoup de préfectures, les forêts sont en train de disparaître. Et donc, en plus de l'opération de planter les arbres, il faut quand même procéder à la sensibilisation, expliquer aux gens l'importance de la forêt, l'importance du bois. Il faut que les gens le comprennent. Il y a une question d'éducation quand même qui chêne. Et ensuite, il y a ceux-là qui sont affamés, qui font la course à l'argent, sachant bien que c'est une ressource, le bois, et bien ils se déplacent pour aller couper et puis quitter. Alors, nous rappelons à chaque fois aux gens, n'est-ce pas, la loi, on les interprète, les décisions prises par nos gouvernants. Et que si tu t'attaques à un arbre, tu le coupes, tu dois planter 10 arbres à sa place. Ce programme de reboisement basé sur le moringa, la plante aux mille vertus, est exécutée par le ministère de l'Environnement et le WAP, Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest. Pour la restauration du couvert végétal, plusieurs actions sont menées sur le terrain pour sauver nos vies et celles des générations à venir. Et puisqu'on parle d'environnement, pour sa gestion durable, notre pays s'apprête à réviser le code qui régit ce domaine pour l'adapter à la situation actuelle. Il date de 1997, donc antérieur à plusieurs conventions internationales, dont la Guinée est signataire. Ousmane Ba. 31 ans après sa promulgation, le Code de l'Environnement de la Guinée présente aujourd'hui des insuffisances pour une gestion durable du secteur. Antérieur à plusieurs conventions internationales ratifiées par le pays, l'heure est à la révision de ce code. C'est dans le cadre d'un travail inclusif afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Ce code est deuxième, dans la mesure où il n'est pas du tout adapté aux engagements internationaux qui ont été ratifiés par le pays. Et ensuite, c'est un code qui est deuxième parce qu'il n'est plus adapté aux normes environnementales contre les réjets, contre les pollutions qui ont été adoptées par le pays dans ces dernières années. Et enfin, il est deuxième, dans la mesure où c'est un code qui n'est plus adapté aux directives qui ont été adoptées au niveau de certaines organisations sous-régionales comme la CDAO. Les résultats du code révisé seront appliqués sur le terrain avec l'appui du PNUD, partenaire principal qui contribue aux efforts de préservation, de protection et de conservation de nos écosystèmes. Il est vrai que réactualiser une loi, c'est une étape très importante, mais c'est loin d'être la fin des efforts qu'il faudra fournir. La loi devra être disséminée, les acteurs principaux devront être informés sur le contenu de ce code et sur les textes d'application. Promulgué le 28 mai 1987, très tôt, ce code a présenté des défaillances. Le cas le plus frappant a été le scandale des déchets toxiques importés et déversés dans l'île de Kassa en 1988. Aujourd'hui, le code révisé permettra à la Guinée de se mettre à jour pour mieux contrer les menaces actuelles et futures qui guettent notre environnement. Un mot de santé dans ce journal. La Guinée célèbre en différé, la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, une occasion pour différents acteurs de partager leurs expériences sur les modes de transmission et surtout de prévention. Samara Tolno, Mama Issa Takamara. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, 1,14 million de personnes meurent chaque année des hépatites B ou C sur les 323 millions de personnes infectées par cette maladie à travers le monde. En Guinée, le taux de prévalence de cette épidémie silencieuse varie de 11 à 14 % d'après une étude réalisée sur les donneurs de sang au Centre national de transfusion sanguine. A l'occasion des quatrièmes journées internationales de lutte contre ces infections, professionnels de santé et représentants d'institutions internationales partagent leurs connaissances sur les avancées de la prise en charge et les méthodes de prévention. Aujourd'hui, dans la plupart des pays, la vaccination contre l'hépatite B est intégrée dans la vaccination des enfants dès leur naissance. Mais les gens n'ont pas cette information. Une fois que l'enfant est vacciné contre l'hépatite B, il y a de fortes chances qu'au cours de son existence, il ne fasse pas cette maladie. Il y a également aujourd'hui de nouvelles possibilités de traiter l'hépatite C en l'espace de deux semaines de traitement intensif. Cette célébration est aussi un moment pour ces acteurs de santé, décideurs politiques et personnes vivant avec ces pathologies de soutenir la riposte. La fréquence de cette maladie évolue de jour en jour. Les moyens thérapeutiques que nous avons à notre niveau ne sont pas souvent efficaces. Donc il va sans dire qu'il faille sensibiliser la population pour éviter effectivement tout ce qui a tendance à apporter cette maladie sur l'être humain. Ce que je demande à toute la population, c'est de ne pas négliger leur santé, de venir faire les bilans. Parce qu'on peut souffrir d'hépatite sans le savoir. Et le plus souvent, c'est lors d'une autre affection que les gens font des bilans, ils détectent les hépatites. Dans son programme de relance et de résilience du secteur de la santé, le gouvernement guinéen a adopté un nouveau programme de prise en charge des hépatites. Il s'agit d'éradiquer ces infections d'ici 2030. La femme africaine est un élément clé dans le processus de développement des sociétés. Sa promotion doit être garantie par les États africains. Ici en Guinée, la question mobilise des organisations féminines. Elles viennent de lancer une synergie d'action de plaidoyer pour l'égalité des chances. Bernard Tanguino. Le combat pour l'égalité des chances et l'autonomisation des femmes continue d'être une préoccupation des acteurs de la société civile et des pouvoirs publics. À Conakry, une nouvelle campagne de plaidoyer est lancée. L'opération est pilotée par plusieurs organisations panafricaines déterminées à faire de la femme le premier vecteur de développement. C'est une occasion pour nous de lancer un cri de cœur parce que nous savons que le ministère de l'Action sociale travaille. Le président de la République a une ambition. Mais pour aller au concret, pour aller aux actions, c'est la solidarité entre nous les femmes. On se donne la main au sein de cette synergie pour faire bouger les lignes. Tour de la table, des universitaires et fonctionnaires internationaux. Chacun vient apporter sa partition au combat pour l'autonomisation de la femme africaine en général et guinéenne en particulier. Je veux vous rappeler que lorsque, sous la direction du docteur Adesina, nous avons lancé les cinq grandes priorités pour le continent. Une des priorités était l'amélioration des conditions de vie des populations. Au cœur de cette grande priorité numéro cinq, il y avait la question des femmes. Et donc, dans le cas précis de notre pays, la Guinée, pour lequel je viens aujourd'hui passer ce message, il est clair que le gouvernement a élaboré cette stratégie JAR, mais les actions sur le terrain restaient à confirmer. Et c'est dans ce contexte que le plaidoyer que j'ai lancé, c'était de renforcer le partenariat entre, en tout cas, le ministère de la Condition féminine et les départements concernés à la Banque africaine de développement pour qu'on puisse renforcer sur le terrain les actions en faveur des femmes. La synergie d'action pour un plaidoyer, dirigée au niveau national par des organisations féminines, bénéficie de l'attention des pouvoirs publics, notamment du ministère de l'Action sociale. Pour gagner le pari de l'équité, la jante féminine entend s'investir dans la formation de la jeune fille, la lutte contre le mariage précoce et la lutte contre d'autres violences basées sur le JAR. Et comme le dit souvent Mme Thérésa José de l'Union parlementaire africaine, la promotion de la femme africaine passe d'abord par l'éducation. Coopération militaire à présent, les États-Unis octroient des véhicules blindés et leurs pièces de réchange à l'armée guinéenne en prelude de la mission onusienne au Nord Mali. C'est le ministre d'État chargé des affaires présidentielles et de la Défense nationale qui a reçu les clés des mains de l'ambassadeur de ce pays ami, à Samourouia. Compte rendu, sergent-chef Lamine Sana Kamara. L'armée guinéenne évolue sous la bannière des Nations Unies au Nord Mali dans le cadre du maintien et du rétablissement de la paix dans ce pays ami. Elle joue pleinement sa partition au sein des troupes de l'aménagement et à la satisfaction des partenaires au développement. C'est pourquoi les États-Unis restent à ses côtés afin de renforcer sa capacité opérationnelle, d'où l'octroi de ces trois véhicules blindés d'une valeur d'un million cinq cent mille dollars américains. Avec ces équipements, il y aura l'opportunité de faire la formation des mécaniciens, des chauffeurs avant le déploiement, puisqu'ils peuvent mieux utiliser ces équipements qui sont très importants pour la sécurité des troupes guinéennes. Nous sommes très contents d'aider le gouvernement guinéen pour leurs contributions si importantes. Il y a une raison assez importante aussi pour moi parce que lundi, le président Trump m'a proposé pour être le prochain ambassadeur à Mali. Alors je vais voir les troupes guinéennes de l'autre côté à Kidal, donc quelques mois. Depuis le début du déploiement des forces armées guinéennes à Kidal, les États-Unis ont toujours accompagné la Guinée sur le plan de la formation et d'équipement. Les autorités militaires se réjouissent de l'obtention de ces trois autres engins. Le président de la République, le chef de l'État et chef des armées, le professeur Alpha Kondé m'a chargé de remercier vivement les États-Unis d'Amérique pour ces gestes combien significatifs qui renforcent notre coopération. Ces remerciements vont également à son excellence, monsieur l'ambassadeur des États-Unis, ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible ce don qui fait l'objet de cette remise. A rappeler qu'après les deux premières compagnies NIMBA au Mali, la Guinée évolue aujourd'hui sur le terrain avec le troisième bataillon Ganga. Le quatrième a presque bouclé sa mise en condition opérationnelle et sera bientôt déployée. L'audience à la primature, le premier ministre, chef du gouvernement, docteur Ibrema Kassori Fofana, a reçu le PDG de l'entreprise brésilienne OAS. Ce dernier est venu apprécier le partenariat qui lie son entreprise au gouvernement guinéen. C'est le premier élément de l'actualité nationale, en bref et en image, que vous commente notre reporter Moussa Bangoura. Le premier ministre a reçu en audience le PDG de l'entreprise OAS en Guinée. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur le renforcement du partenariat entre l'entreprise et le gouvernement guinéen. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour exhorter les partenaires au respect des engagements dans le cadre de l'achèvement des projets en Guinée. Nous queremos reforcer notre compromis avec le pays guinéen. Notre principal objectif aujourd'hui avec le premier ministre, le chef du gouvernement, c'est juste réaffirmer encore une fois au gouvernement que OAS est présent. nous avons exécuté trois projets en Guinée et nous avons participé aussi à des appels d'offres dont nous avons présenté le somme les moins dix ans. Et nous sommes ici pour participer aussi au développement du pays et au transfert des savoirs et de la technologie. Et dire que nous sommes avec le gouvernement guinéen et qu'OAS est en Guinée. D'où aujourd'hui, nous avons 95% des employés sont des natifs guinéens. Ici, à Farana, dans le 140, secrétaire général des communes, directeur des micro-réalisations et chargé des organisations des collectivités, se retrouve pour discuter du développement communautaire. Il s'agit pour ces acteurs de s'approprier du contenu du PNDS et ODD en lien avec les compétences transférées aux collectivités locales. Que la lettre de mission confiée au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est effectivement mise en œuvre. Que les administrations territoriaux se soient appropriées et que les actions sont réalisées dans l'optique d'atteindre les objectifs du PNDS. et que les résultats de l'évaluation soient positifs chaque fois que le ministère en charge de l'administration territoriale de la décentralisation passe à la primature pour l'évaluation. On revient sur la sortie hier du ministre des Transports à propos de la concession du terminal conventionnel du port autonome à un groupe turc. Selon Abouakar Silla, il est question d'un investissement de 200 millions de dollars dans l'extension et la modernisation du port et cela dès les deux premières années avec des dispositions de préservation des emplois. On écoute le ministre Abouakar Silla. Il est au micro de Faudé Camara. Donc, tout ceci va nous amener à augmenter la quantité de fret qui va passer par le port du Conakry. Et si le volume des activités augmente, il est évident que le port aura besoin de plus de monde, de plus de personnes, de plus d'employés. Donc, contrairement à ce qu'on a entendu aussi, il n'est même pas question de réduire des effectifs quelconques, que ce soit pour les dockers ou les travailleurs du port autonome de Conakry. Ceci n'est pas du tout envisagé, ceci est totalement exclu au niveau de cette concession. Au contraire, l'augmentation des activités va amener à des créations d'emplois nouveaux, à des recrutements nouveaux. Donc, c'est exactement l'inverse qui va se passer. Non seulement, il y aura de nouveaux emplois, mais les traitements vont s'améliorer compte tenu de l'amélioration de la situation financière du port qui est attendue à très court terme. Donc, beaucoup de choses vont changer en faveur des employés du port. Moi, je vois mal le gouvernement, encore moins le président de la République, négocier une convention, accepter dans cette convention-là qu'on procède à des licenciements massifs de becquers, quand vous savez quels sont les rapports particuliers qui lient le président de la République au docteur de Conakry. Donc, tout ceci a été comporté par-ci, par-là. Ce sont des rumeurs qui ont été répandues tout simplement parce qu'on ne veut pas que le port autonome entre dans une nouvelle phase d'évolution. Certaines personnes veulent conserver des petits privilèges et ne veulent pas que ce port s'ouvre à la modernité et permettent ainsi, avec l'amélioration du traitement des uns et des autres, à assurer le bonheur général. Ils préfèrent leur bonheur individuel. Je vous emmène à Siguiring, à la découverte d'un jeune agriculteur. Il vient de réaliser plus de 80 hectares de terre dans son village à Kamatigia, dans la sous-préfecture de Quintinia. Son travail lui réussit, ce qui lui vaut d'ailleurs l'admiration de ses pères et des autorités locales. Fodé Bangali, Fofana. Ce grand et beau domaine agricole est l'oeuvre du jeune caramontouré, à la fois collecteur d'or et agriculteur, né dans le bourré, précisément dans le district de Kamatigia. Il hérite cette dernière activité de son père, qui est son conseiller principal en la matière. C'est un domaine agricole de 80 hectares, dont 65 aménagés à ce jour. Un domaine agricole dans lequel tout est associé. Riz, arachides, haricots, piments, maïs, anacardes, mangue, papaye, bananes, etc. Quatre grands forages réalisés et électrifiés permettent l'arrosage des jeunes plants. Il y a un peu plus de deux ans qu'il a commencé ce travail de la terre et cela sur fond propre avec des bœufs de la bourre. A travers cette oeuvre, ce jeune agriculteur a montré qu'il est grand. Il faut avoir l'amour de la terre pour pouvoir travailler. L'agriculture, c'est la vie. Sans l'agriculture, pas de vie. Cramont-Touré est un collecteur d'or. Les collecteurs d'or, disons, sont très très nombreux à ségrer. Lui, il a préféré faire ça, c'est par conviction. Et il a compris l'appel lancé par le président de la République. Et nos anciens ont toujours dit que seule la terre ne trahit pas. Nous sommes au mois d'août, bien qu'étant un mois plus vieux, mais cette pluie plus clémente que jamais a pris congé pour nous dégager un soleil luisant permettant au gouverneur de la région de faire ce déplacement avec les autorités préfectorales de Syrie et de la sous-préfecture de Quintinia de venir découvrir ce grand et beau champ du jeune notre zone est une zone une région menacée par l'approche du Sahel du désert et si des gens plantent les arbres c'est pour nous épargner cette catastrophe écologique je suis fier de ce jeune et c'est le lieu pour moi de le féliciter au nom de monsieur le président de la république et en même temps demander à la jeunesse de bourré demander à la jeunesse de Syrie de s'investir mieux dans l'agriculture nous avons vu nos parents ici après la période d'exploitation de l'or qui se faisait sur 6 mois les 6 autres mois étaient consacrés à l'agriculture et c'est ce qui est en train de revenir avant de quitter le gouvernement de région à ses côtés le préfet de Syguiri a eu l'honneur et le privilège de couper le tout premier régime de bananes dans ce vaste domaine agricole de Kramontoury avant de terminer et en plus bref également la cinquième et avant dernière journée des phases de groupe de la Ligue des Champions a démarré ce vendredi sur les différents stades du continent dans le groupe C l'oréa C a dominé de bus à 1 face à son homologue togolais de l'AS Sport de Lomé au stade du 28 septembre ce succès permet aux rouges et blancs de Matam d'occuper la deuxième place de leur groupe en attendant le résultat Huda d'Athletic Club et Mamé Lodi sur les en en l'U la l'U